bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme vous pouvez l'entendre c'est simon aujourd'hui et donc pour aujourd'hui je vous propose de faire une petite review du carnet mollet skin art collection donc le but de ces reviews c'est qu'on voit un petit peu ensemble différents types de carnets qu'on regarde un petit peu à quoi ils ressemblent et les pages à l'intérieur et puis aussi qu'on teste tout ça avec différents stylos et même avec un peu de peinture créé une couleur etc alors donc il arrivait comme ceux ci sous cellophane sous plastique on va déjà commencé par enlever ça et on va découvrir ensemble le carnet alors voici le carnet donc comme je vous l'ai dit il s'agit d'un carnet mollet skin art collection j'ai commencé par enlever le papier donc qu'est ce qu'ils ont mis ok donc en fait apparemment si on découpe ces petits carrés d'une certaine façon on peut en faire des petits marque-pages alors j'imagine que c'est des marque-pages qu'on coupe et qu'on mette là sur les bords donc ok c'est intéressant comment on peut réutiliser ce papier ok bon à tester alors qu'est ce qu'on retrouve on a une couverture rigide toute simple noir avec une sorte d'effet cuir mollet skin derrière en relief c'est assez soft mais plutôt sympa il s'agit donc normalement du nom d'un format a5 mais on va vérifier tout ça j'ai pris mon super maître de compétition hop qu'est ce qui dit là déjà on a 21 cm de longueur sur 13,4 en épaisseur 1,6 tac ça c'est bon sur le carnet donc on avait envié un petit élastique de rabat pour pas que le carnet puisse s'ouvrir quand on est en déplacement par exemple on a deux marque-pages un gris un noir une petite pochette de rangement non c'est quoi ça donc en fait ils ont collé une page pointillé ici c'est l'acquipage donc c'est la page où on met les codes couleurs ouais puis son index en fait ok donc c'est mis ici c'est original ok donc l'enveloppe pour ranger ses petits papiers derrière donc maintenant voyons voir le papier alors la première page et quoi ça ressemble donc voilà première page donc ici on note ces infos puis on peut même proposer une somme mais si on perd son carnet et que quelqu'un trouve ça on peut déjà lui proposer combien qu'on va lui donner pour nous l'avoir retrouvé le petit logo Moleskine après on a créé un poulet de notebook ok donc on prend des spéciales données perso join the dots color and use stickers to create a map for your unique mind bon bah ok ok pourquoi pas ah donc on peut déjà faire un pen test ici ok pen test 149 je sais pas à quoi ça correspond exactement ah non ça doit être à la page 149 d'accord ok d'accord j'ai capté donc en fait voilà on peut noter ici tous les titres des différentes pages qu'on compte mettre dans son poulet de journal puis ici la page donc je suppose que tout est numéroté exactement donc les pages sont bien numérotées c'est la continuité et donc la page une commence ainsi avec les pointillés alors est-ce que ça vaut le coup que je remesure les pages bon allez de toute façon j'ai le mètre qu'elle a donc tant qu'on y est on a un petit peu moins de 21 cm quasiment 13 concernant la couleur du papier alors c'est une sorte de crème ivoire par rapport à ça c'est du papier d'imprimante donc on voit bien que ça paraît beaucoup plus jaune que le papier d'imprimante mais j'ai aussi un carnet archer and olive et puis je vous montre aussi avec le rêver et journal donc voilà ça c'est un archer and olive là on voit carrément à la grosse différence l'archer and olive est vraiment blanc et puis le rêver et journal on a choisi des pages d'une couleur naturelle un blanc naturel c'est un blanc un peu plus cassé comme vous pouvez le voir donc comparé à tout ça le molletskine il a une couleur ivoire très prononcé ça peut ne pas plaire à tout le monde concernant l'épaisseur du papier on a 120 grammes par mètre carré donc c'est un peu plus épais que la moyenne en général on est à 90 grammes du mètre carré par exemple c'est le cas pour les luchtturm c'est 80 à 80 grammes de tête sur les carnets destinés plus au art journaling on est sur du 160 grammes en général donc là 120 grammes on a un petit peu dans un entre deux on va tester ça tout à l'heure avec les stylos et la peinture au niveau des pointillés il s'agit de pointillés noir gris noir on peut voir s'il n'y a pas de marge au niveau de l'espacement normalement c'est 5 mm entre chaque pointillé et c'est bien cas et on va voir aussi maintenant si tous les points sont bien alignés donc j'ai pris une double page au hasard ouais c'est bien dans la continuité donc ça c'est cool on va prendre une autre pour être sûr que ce soit un coup de chance ça me paraît être la même chose ici aussi tac autre détail est ce que le carnet s'ouvre bien à plat donc pas de soucis non plus à ce niveau là qu'on soit en début de carnet ou à la fin il s'ouvre toujours bien à plat je vois aussi la relure du carnet donc chose que je n'ai pas encore c'est le prix vous pouvez le trouver donc sur amazon au prix de 17 euros 22 je crois que j'ai payé exactement 17 euros 22 donc ça va au niveau du prix c'est pas excessivement cher donc je le rappelle c'est quand même 120 grammes par mètre carré donc c'est assez épais mais on va quand même tester tout ça maintenant on va voir ce que ça vaut sur avec quelques stylos et un peu de peinture maintenant on va tester ensemble les stylos voir s'il n'y a pas de ghosting ou si l'encre ne passe pas au travers on va aussi tester de l'aquarelle un petit peu de gouache puis j'ai aussi pris quelques crayons de couleurs pour qu'on voit un petit peu le rendu sur le carnet donc c'est parti pour le pen and paint test hop donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà préparé mes deux pages on va commencer par celle-ci art line drawing system en 0,05 donc ça c'est une pointe très fine comme vous pouvez le voir donc je trouve déjà sur les pages ça accroche un petit peu au niveau de la mine mais c'est peut-être parce que celui là c'est une mine très fine donc on va voir avec le reste maintenant j'en prendre donc c'est aussi un art line drawing system en 0,8 donc hop la mine est beaucoup plus épaisse ça accroche toujours un petit peu mais c'est plus agréable alors j'ai un pygma micron en 0,5 celui-là il est pas noir il est marron foncé mais je pense pas qu'on va vraiment voir la différence maintenant j'ai un stabilo donc là c'est un 0,4 pour tout ce qui est stylo même pour le notebook je mettrai dans la description tout ce que j'ai utilisé comme ça si vous voulez voir ce sera plus simple pour le gel pen j'ai pris un pilot v5 parce que c'est que beaucoup de monde utilise cela j'ai aussi un paper mate think joy qu'est ce que j'ai pris d'autres ah oui puis forcément un uniball signaux en gel pen blanc donc on va commencer par le pilote donc le paper mate maintenant donc ça c'est un 0,7 il sera un peu plus épais les signos uniball ça c'est un gel pen blanc je vais peut-être mettre un coup de marqueur juste pour qu'on puisse voir maintenant on passe au stylo bille donc j'ai choisi un art line 1.0 pour ceux qui aiment bien créer aussi le bille avec celui-là c'est nickel aussi alors donc c'est le sol que j'ai maintenant on va partir sur les marqueurs j'ai un art line et aussi j'ai pris un sharpie on va commencer par le sharpie donc cela par contre les deux sont à base d'alcool donc quatre fortes chances que l'encre passe au travers on verra ça tout à l'heure en tournant la page autour des broche peine maintenant donc j'ai pris des tombeaux dual broche pence au début je pensais prendre le jaune mais vu la couleur des pages est ce que c'est une bonne idée je ne pense pas on va repartir sur celui-là donc il ya deux deux pointes différentes on va commencer par le broche je n'ai pas dit mais les tombeaux dual broche c'est une encre à base d'eau parce que là j'ai aussi des faber castell les artist pits et si je ne dis pas de bêtises cela ils sont à base d'encre de chine maintenant on passe au surligneur alors j'ai que celui-là à tester j'ai passé commande pour des mid liner mais je les ai pas encore reçu donc bon ce sera pour la prochaine fois en attendant c'est pareil j'ai encore du vert line donc j'ai beaucoup de vert line à la maison et pour finir deux stylos plumes alors j'ai un caveco c'est le classic sport que j'ai accompagné avec cette cette encre là donc c'est plutôt agréable d'écrire au stylo plumes sur le sur le carnet on va voir tout à l'heure s'il y a du feathering c'est cet effet en fait quand vous écrivez vous appréciez que le papier il absorbe l'encre et puis que l'encre se disperse un peu partout donc on va voir ça de plus près je vois que c'est agréable de décrire mais je suis pas sûr que ça prenne correctement l'encre je vois des sortes de petits résidus ah oui pardon je vous ai pas présenté celui-là alors ça c'est un stylo chieffer je sais pas si on peut voir donc chieffer je sais plus quel modèle c'est je crois que c'est un prélude et que j'ai accompagné avec une encre waterman tac donc voilà déjà pour le pen test petit zoom donc sur tout ce que j'ai fait donc là pour les fin liners le gel pen le stylo bille les marqueurs brush pen c'est marrant le brush pen on dirait que ça laisse des sortes de marques le surligneur et le stylo plume alors on voit un tout petit peu de feathering surtout sur le waterman donc c'est pas non plus trop trop présent j'ai connu pire sur certains carnets mais à noter comme qu'il y en a un petit peu hop maintenant on va tourner la page qu'est ce que ça va donner hop là donc il y a un petit peu de ghosting présent je peux un petit peu voir au travers je pense que c'est quand même un peu mieux que le loge thorn par contre niveau de donc pas des marqueurs à alcool ça passe au travers ça c'était sûr et même au niveau de l'encre donc des stylos plumes c'est pas ce qui est le plus efficace on voit que celui de waterman ça passait au travers déjà et comme on peut voir on voit un peu à travers on pourra presque lire ce que j'ai écrit derrière donc le ghosting c'est pas non plus le top du top ok donc on va maintenant pouvoir passer au paint test donc test peinture et on va commencer par mon aquarelle van gogh donc que juste pour info je ne suis pas pro en peinture ni quoi que ce soit donc on va voir ensemble comment tout ça fonctionne et c'est juste histoire de tester le papier pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans la peinture et s'amuser sur leur carnet s'ils veulent utiliser de l'aquarelle autant que le papier appréhende bien la peinture et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise bon déjà ça commence j'ai pas l'impression que ça soit vraiment fait pour l'aquarelle parce que j'ai le droit de drôle de drôle de petites choses sur le papier on dirait qu'il y a je sais pas si vous voulez voir la caméra là mais je vais vous montrer après de toute façon donc là le but c'est de faire une sorte de petit dégradé d'une couleur donc là on va tenter un petit wet on wet bon déjà on peut voir que le papier il n'a pas l'air de trop et mélo bon ce C'est parti. Donc là pour le dernier j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus avec le pinceau plus sec et sur celui-là du milieu on va tenter d'enlever un peu de peinture voir ce que ça donne si c'est possible de repasser par dessus. Donc déjà ce que je peux vous en dire c'est que le papier n'a pas l'air de vraiment apprécier l'eau. Donc pour de l'aquarelle ça va être un peu compliqué. Il y a juste peut-être sur le dernier où j'ai utilisé un pinceau un peu plus sec où ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Mais sinon en général ça laisse des résidus un peu étranges. Comme on peut le voir là. Il n'y a que ici que c'est un peu mieux. Mais pour le reste... Pour le moment c'est pas ce que je vous conseillerais si vous voulez vous mettre à l'aquarelle. Mais on va quand même continuer le test. Donc voilà j'ai utilisé la peinture aquarelle Van Gogh. Maintenant je vais passer sur un petit peu de colirocolor. Et voici. Donc je vais d'abord humidifier l'aquarelle. Je vais peut-être d'abord changer l'eau. Ok donc j'ai changé l'eau. On va pouvoir tester maintenant les colirocolor. Donc je vais prendre cette couleur là. Donc d'abord on va humidifier l'aquarelle. Donc j'ai quand même mis 20 mètres de peinture au final. On ne repose rien. On verra après. Donc on va attendre que ça sèche. On verra ça. Alors maintenant on va tester les Neocolor 2. Donc ça c'est des pastels ou alors solubles. Donc qui comment dire. Les pigments prennent vie avec de l'eau. Vous pouvez quand même les utiliser sans eau. Mais on perd un petit peu l'intérêt des clarendaches. Enfin des Neocolor 2. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu là. Pour le premier je vais le faire ainsi. Pour le deuxième je vais directement prendre les pigments sur la pastel. Et pour le troisième ce que je vais faire c'est que je vais en mélanger deux sur l'assiette. Et on verra ce que ça donne en couleur. Et on verra ce que je vais faire c'est que je vais tirer enikkeile. Du coups alors qui je vais faire c'est que je vais faire c'est que je vais faire c'est que je vais faire c'est retour. ok donc maintenant je vais passer à la gouache donc j'ai pris ces trois couleurs on va voir ce que ça donne donc c'est de la marque Arteza donc oui dans un premier temps j'ai commencé avec donc de la gouache que j'ai très peu dilué dans de l'eau pour avoir cet aspect opaque et ici je l'ai beaucoup plus dilué pour avoir un effet un peu plus aquarelle voilà déjà ce que ça donne donc là on tente de faire un dégradé et comme vous pouvez le voir je suis pas très bon bon le papier à l'heure de mieux apprécier la gouache quand elle est assez compact et là je fais la même chose mais en ayant dilué un peu plus la gouache maintenant on va passer au polychromos de Faber-Castell donc c'est décrit en couleur hop là on va commencer par celui là et pour terminer un blackwing donc ça c'est un crayon de bois hop là on va commencer par celui-là hop là on va passer par celui-ci ça c'est un crayon de bois donc voilà ce que ça donne donc la querelle a le temps de sécher pour les vingt o�r et en fait on voit plein de petits résidus je sais pas à quoi c'est dû quand on touche c'est sec c'est là d'être le papier la manière dont il l'absorbe donc voilà concernant le coliro color on voit bien l'effet de brillance donc à ce niveau là ça va les neocolors donc pareil on a encore ses résidus donc peu importe comment on utilise les pastels ça donne ça concernant la gouache alors bah ici c'est bien mieux d'utiliser de façon donc normale quand on la dilue un peu trop dans l'eau donc ça redonne encore les résidus donc comme on peut le voir je suis pas très fort au niveau des dégradés donc ça vous donne comme une idée les polychromos c'est vraiment sympa utilisé dessus par contre ainsi que le cran de bois blackwing hop on va voir maintenant derrière ce que ça donne si je tourne la page donc forcément le papier le gondole un petit peu mais c'est aussi assez normal puis j'ai comme une balle on peut le voir pas mal d'eau donc ça faut aussi attendre si vous utilisez de la peinture forcément ça risque de se voir sur le papier derrière donc petite conclusion du carnet alors personnellement je suis pas trop fan du papier qui est un peu trop jaune à mon goût je préfère quand la couleur est plus naturelle sinon au niveau de l'écriture j'ai bien aimé utiliser les gel pen concernant les fineliner donc s'ils sont trop fin je trouve que ça accroche un petit peu mais sinon c'est pas désagréable non plus le plus agréable c'est comme d'utiliser alors le pilote v5 et le paper mate le seul souci avec le paper mate c'est qu'il est un petit peu épais à mon goût sinon ce que je trouve comme assez bizarre c'est quand on utilise les brush pen appareil que pour l'aquarelle ça laisse des résidus ainsi que pour les stylos plumes on a un drôle d'effet à ce niveau là donc pour le stylo plume je conseillerais pas forcément ce carnet si vous voulez vous mettre à la peinture de même je pense pas que ce soit le meilleur des carnets et du coup moi je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à mieux de Moleskine c'était pour ça aussi que j'avais choisi le art collection parce que je m'attendais avec un papier de 120 grammes à ce que ça soit un petit peu plus appréciable d'utiliser la peinture dessus et bizarrement bah non pas vraiment c'est un petit peu étrange de peindre dessus sauf à la gouache mais c'est un petit peu anecdotique je trouve si vous voulez en faire un bullet journal je pense que c'est tout à fait possible évidemment tout dépend de ce que vous voulez en faire dedans donc réfléchissez bien si vous comptez utiliser de l'aquarelle de la peinture à ce genre de choses si vous voulez écrire au stylo plume aussi si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus on va dire minimaliste et sans non plus trop à chercher la perfection pour 17 euros 25 je pense que c'est comme un ton carnet comme on a vu aussi au début de page vous avez quand même ces petites pages en plus qui vous permettent de vous organiser donc si vous utilisez ça ça peut être bien pour vous en tout cas de mon avis perso le carnet il est disons moyen si je devais donner une note je donnerais quoi 6 peut-être 6 sur 10 en essayant d'être le plus honnête possible donc voilà j'espère que ce petit test vous aura plu merci à tous très bonne journée et à bientôt